Que se passe-t-il dans cette maison ? Comment expliquer ces bruits étranges et surtout ce sang ? D'où vient-il ? Oh, s'il te plaît, t'en vas pas. Reste. C'est pas possible, tu le sais bien. J'ai peur. Ne t'affiche pas. Oublie la police maintenant. Il est 5 heures. Jean-Marc doit partir travailler. Lucie reste seule dans la maison avec son chien. Mais maintenant, elle a peur. C'est pas possible. Souvent, j'entendais les bruits quand j'étais toute seule. Jamais quand... Quelques fois que mon mari était là, mais je pensais que c'était quelqu'un qui me voulait du mal à moi. Au bout de quelques heures, épuisée, Lucie arrive enfin à s'endormir. ... ... ... Ces moments de terreur l'obsèdent. Lucie a du mal à vivre normalement. Car plus rien n'est normal. Cette porte. La porte de la cave. Elle est toujours fermée d'habitude. Intriguée, Lucie s'engage malgré elle dans l'escalier de la cave. La porte était vraiment fermée. La mère et la sœur de Lucie vivent le même cauchemar. Tu sais qu'elle est toujours fermée cette porte. Lorsqu'elle descendait, la porte se refermait tout doucement derrière elle. Et lorsqu'une autre personne descendait, il n'y avait absolument rien du tout qui se passait. La porte restait tout à fait normale. Il n'y avait que lorsque Lucie descendait. Mais c'était tout doucement que la porte se refermait. Mais elle se refermait quand même. Très vite, toute la ville est au courant. J'ai essayé de les enlever. Oui. Les gens venaient, ils appelaient le fantôme, ils tapaient dans les portes. Mais allez-vous en, allez, partez, partez ! Mais laissez-nous tranquilles ! Il y a esprit, tu es là, ouvre la porte. Il est curieux, venez voir ce qui se passe. Pour elle affronter les journalistes, ça a été dur aussi. Parce qu'elle s'est dit, ça va être dans les journaux, ça va passer à la télé. On ne va pas le croire. Mais elle a vécu ça très difficilement aussi. Pourtant, à Saint-Quentin, dans l'Aisne, dans une maison d'un quartier populaire, il se passe depuis quelques mois des feux pour le moins troublants. On va même jusqu'à parler de la maison sanglante. Françoise Boissona. Saint-Quentin, ce n'est pas avoriase. Et pourtant, ça se passe comme dans un film, mais c'est beaucoup moins drôle qu'au cinéma. En janvier, les belles-mères sont intriguées par des phénomènes quelque peu troublants qui se manifestent surtout la nuit. D'abord, ce sont des bruits de vaisselle que l'on casse. Enfin et surtout, c'est l'apparition de petites tâches boulogées qui, peu à peu, envahissent les rideaux, le lit. Vous allez souvent courir après les fantômes ? C'est la première fois que ça nous arrive. C'est la première enquête sur les fantômes. Et maintenant, tous les soirs, Jean-Marc trouve des curieux devant sa maison. Non, mais bon. Venez vers rien d'autre à faire. Ne trouvant aucune explication rationnelle, le jeune couple commence à penser que quelqu'un leur veut du mal. Auraient-il un ennemi qui s'acharne contre eux ? La police s'interroge. Pour en avoir le cœur net, elle met en place un dispositif très particulier. Le chef avait dit, ce qu'on va faire, on va étendre de la farine sur le sol. Donc dans l'entrée, la farine par terre, s'il y a quelqu'un qui passe, les traces, pas de problème. On saura tout de suite si ça tient de la farce et de la bande dessinée. Alors ça y est, tout est en place. J'ai tout vérifié, il ne reste aucune trace. Je garde les clés. Rendez-vous demain matin pour 8h30. Tout au long de l'enquête, du fait qu'on aboutissait à rien, les policiers m'ont conseillé à Lucie de quitter la maison. Toutes les fois que Lucie devait retourner chez elle, elle y allait accompagner de la police. Ils espèrent tous que la réponse est derrière la porte. Et des nouvelles tâches de sang sont réapparues sans aucune présence dans la maison. Sur le sol, sur la table de la cuisine et sur le papier du couloir. Suite à ça, nous avons prélevé des échantillons de papier sur les draps pour faire analyser le sang. L'expertise montre aussi qu'il s'agit de sang humain et en tout cas pas de sang animal. Ces deux éléments sont concordants et de telle manière qu'il est absolument exclu qu'il s'agisse d'autre chose. Il s'agit de sang humain, exclusivement de sang humain. Mais c'est vrai que le rapport n'exclut pas une origine surnaturelle, c'est vrai. Bonjour madame, je vous présente la personne dont je vous ai parlé, monsieur Émilion. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Me permettez-vous d'entrer ? Un jour, avec la police, un médium est venu nous voir. Il a regardé toute la maison et il nous a dit qu'il y avait quelque chose dans la cave. Est-ce que ce phénomène prend sa source dans les murs ? Non. Est-ce que ce phénomène prend sa source au sol ? Oui. Alors maintenant nous allons déterminer l'endroit. C'est ici qu'il faut creuser. Oui. Qu'est-ce qu'on va trouver là-dessous ? A mon avis, ce sont des ossements humains charriés par une rivière centrale. Ou alors, à moins qu'un crime ait été commis dans cette maison et le corps est enterré ici. Pendant que j'étais à la cave, pendant que le médium faisait ses opérations, avec son pendule, moi me trouvant en position arrière des propriétaires de la maison, du reporter et du médium, en confondant les activités du médium, j'ai eu comme des impulsions de doigts sur le bras gauche. Sur le bicelle du bras gauche, mais sur l'arrière. Moi, pour moi, il y avait une présence derrière qui m'appelait. C'est à ce moment-là que je me suis retourné, que j'ai vu que derrière moi, il n'y avait personne. Alors là, je ne fais pas que les cheveux ont dressé sur la tête. Les fouilles de la cave n'ont donné aucun résultat. Au bout de trois semaines d'épouvante, et toujours sans réponse, Lucie et Jean-Marc Bellemère ont définitivement quitté cette maison maudite qui aurait dû être celle de leur bonheur. Comment expliquer ce qui s'est passé ? Six ans après, ils ne le savent toujours pas.